Je déménage ! Ah c'est lourd ! C'est lourd ! Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve enfin dans les vlogs de déménagement Ouh ! Je vais essayer de vous résumer la situation On est samedi, je déménage lundi, j'ai fait zéro carton zéro affaire, rien en sachant que là on est samedi mais il est 17h et que ce soir on est en anniversaire, juste pour vous situer ce soir donc dans 2-3h vous regardez ma gueule, vous regardez mon appart avec toutes les affaires comme d'habitude, rien n'a bougé donc il va falloir se bouger mais on va faire des cartons un petit peu maintenant et des cartons demain également et donc il y aura 2 vlogs de déménagement il y aura le vlog carton, déménagement et le deuxième vlog où je vais commencer à recevoir les meubles où je vais commencer à tout mettre en place etc et avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Airburst qui va potentiellement me sauver les cheveux pour ce soir car aujourd'hui je vais vous parler du masque que je ne vous présente plus je pense je vous en ai parlé beaucoup de fois vous savez que c'est le masque que j'utilise tout le temps là pendant que je vais faire les cartons je vais laisser poser le masque sur tous mes cheveux comme ça ça agit et comme ça hop ce soir je serai prête donc il faut savoir un truc si vous ne connaissez pas Airburst c'est une marque que j'aime beaucoup pour les cheveux tous leurs produits sont pour la pousse des cheveux et moi ça m'a beaucoup aidé si vous regardez mes précédentes vidéos depuis quelques mois vous avez sûrement remarqué que mes cheveux ont énormément poussé en sachant que je les coupe régulièrement quand même mais on voit qu'ils poussent très vite désolée ma caméra s'est éteinte je disais j'ai jamais été déçue par aucun des produits Airburst et faire le masque sur les cheveux secs avant de se laver les cheveux j'aime trop faire ça j'aime trop voilà trop bien personnellement chez Airburst j'ai testé shampoing, après shampoing, masque le spray Elixir celui-ci que j'aime trop 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 j'ai la petite brosse aussi pour masser le cuir chevelu ah le shampoing sec je crois que le shampoing sec c'est vraiment dans mon top 3 Airburst je contrôle vraiment les frisottis parce que vous savez moi j'ai plein de petits cheveux des petits frisottis en fait des petits cheveux partout et en fait dès que je me sèche les cheveux ça fait plein de petits et ça m'énerve j'avais trouvé un produit qui fonctionnait et en fait j'avais vu que Airburst le masque était anti-frisottis et je m'étais dit bon il y a plein de produits anti-frisottis en général ça ne fonctionne pas super bien et en fait si donc du coup je suis restée sur celui-ci qui était bien moins cher quand j'ai vu que j'utilisais et qui est tout aussi efficace et qui sont encore meilleurs donc si jamais ces petits produits vous intéressent que ce soit le masque ou un autre produit sachez que j'ai un code permanent d'ailleurs si jamais vous voulez commander et que je ne fais pas de vidéo ou que je ne vous en parle pas ça ne change pas le code ne bouge pas c'est le code ANDY10 et vous avez moins 10% sur tout le site et ça c'est trop cool parce que vraiment il y a plein de produits il y a tous les types de cheveux et donc voilà n'hésitez pas à lui faire un petit tour tout sera dans la barre d'infos et si le masque vous donne envie franchement vous le foncez parce qu'il est trop trop bien enfin voilà pour les petits produits Airburst écoutez là je vais laisser poser ça bah pendant que je fais mes cartons j'ai hâte de me laver les cheveux pour avoir les cheveux soyeux mais là c'est bien comme ça ça pose bien donc on va s'y mettre alors pendant que la caméra est chargée j'ai fait un carton là de tout ce qu'il y a là dedans voilà tout vide ensuite j'ai fait un deuxième carton qui est fermé et là Jérémy il essaye de tout descendre et je commence à mettre tous les vêtements juste là on va les mettre dans les cartons en fait je sais pas comment faire pour les assiettes et tout on dirait que ton appart t'as des assiettes mais Jérémy j'ai plein de vaisselle je la mets où la vaisselle on a rien pour protéger plein de vaisselle bah alors je fais la salle de bain regardez moi ça tous ces tiroirs plan de maquillage j'ai commandé déjà des meubles pour l'appartement parce que je récupère quasiment rien genre là les seules choses que je vais ramener c'est bah toutes mes affaires ça c'est sûr mais niveau meubles je vais prendre juste le lit et l'étape de nuit c'est tout j'ai commandé quelques trucs sauf que mon dressing parce que du coup je fais un dressing sur mesure Ikea je suis trop contente d'avoir ça le seul problème c'est que je ne sais pas au niveau de la profondeur il manque 2 cm pour le plus grand sauf que le petit est vraiment trop petit je vais tenter de faire quelque chose il va y avoir que des accélérés dans ce blog mais en même temps j'ai pas envie oh oh elle a failli tomber sur moi par exemple tout mon truc de maquillage effet spécial étant donné que je suis plus maquillose qu'est-ce que j'en fais ? ça coûte une blinde bon je suis super à la bourre mais je voulais quand même vous montrer mes cheveux ils sont tout beaux regardez tout brillants j'aime trop 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 vous avez vu zéro frisottis j'aime trop je suis pas en retard j'ai envie de me tuer bienvenue bon et bien nous sommes le lendemain j'ai des pluies de voix genre plus de voix quelle heure il est juste pour vous situer 16h46 et bien sûr bien évidemment nous n'avons rien fait et je déménage demain matin à 9h on remplit le camion et j'ai rien fait donc c'est le moment de se bouger tu te lèves ? je suis fatigué frère si tu m'aides pas je déménage pas j'avoue que c'est pas dans mon intérêt plus loin tu te casses mieux je me porte la soirée la veille du des cartons c'était vraiment pas la meilleure idée c'est trop bizarre frère toi j'ai scoochie la gueule ferme ta gueule dégage dégage ouah mais Jérémy c'est comme ça que tu fais du carton c'est pas comme ça qu'on fait carton de lendemain de soirée voilà où on en est dans un foutoir pas possible et ma voix elle est vraiment pas normale oui parce qu'on a fait la fête la fête faut que tu m'aides dans le plus petit franchement je suis crevée je suis en stress parce que j'ai je sais pas pourquoi je suis en stress de ouf parce que j'ai peur que ça aille pas là-bas genre j'ai peur de pas avoir assez de meubles j'ai peur que ça m'aide 35 ans les trucs à arriver enfin tu sais non mais c'est vrai je sais pas pourquoi je suis trop stressée Jérémy regarde-moi bien sur ma vie on se casse en même temps ça me gratte toute cette poussière ça me gratte le nez lettre de relance c'est cool c'est quoi ? c'est tout qu'on avait payé au téléphone vous savez qu'il y a eu le bail jette hein je découvre des choses chez moi franchement demain je vais me réveiller pareil est-ce que tu peux récupérer le meuble à chaussures ? non super qu'est-ce que j'en fais ? j'en jette regardez il y a des choses à donner des choses à laver ça c'est des poubelles plein de choses regardez comment on a trop bien tout géré Jérémy il m'a trop aidé la salle de bain tout est vide là en gros je vais juste vendre mon appareil à cire et vendre toutes mes valises de make-up etc et comme je paye les deux appartements je garde les deux appartements pendant un mois parce que j'ai un mois de préavis du coup je vais laisser ça ici le temps de les vendre comme ça voilà j'ai une voix d'homme c'est atroce et là tout est vide tout 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 est vide plus rien c'est la fin j'ai plein de mascara c'est vraiment le lendemain de soirée genre plus de doigts les mascaras partout ce soir il faut que je regarde pour le dressing et demain on va aller chez Ikea acheter le dressing de toute façon vous serez avec nous j'ai trop hâte voilà salut à demain pour le déménagement c'est le jour J je me suis remise dans la même tenue je sors tout juste de la douche je viens de me réveiller j'attends Jérémy qui est partie chercher le camion pour déménager faire la camionnette enfin je sais pas et ce matin en fait je voulais me maquiller je me suis dit mais en fait je vlog genre je sais pas j'ai envie d'être maquillée je déménage je suis contente bref du coup j'ai ouvert genre 4 cartons impossible de trouver le maquillage ça m'a saoulée comme on est complètement idiot on a marqué zéro non sur les cartons donc du coup c'est un peu idiot au programme aujourd'hui là il est 9h on va remplir le camion à fond il faut démonter le lit parce que mon lit c'est la plus grosse des galères on doit faire passer le lit par la fenêtre donc on va galérer de ouf on va remplir tout le camion et qu'est-ce qu'on va faire moi j'ai l'état des lieux de l'autre appartement à 11h30 je récupère les clés du coup à ce moment là je donne tout tous les papiers tous les machins oh putain j'ai oublié l'assurance oh putain oh là là c'est la merde en fait quand tu loues un appartement t'es obligé de prouver que t'as pris une assurance pour l'appartement et bah j'ai oublié genre j'ai oublié sinon ils te donnent pas les clés genre c'est la merde je suis choquée comment je peux être aussi conne oh là là en assurance j'ai mis mon numéro il faut une mode bonjour à votre écoute oui bonjour je vous appelle car ça y est j'ai mon assurance franchement moi quand j'ai emménagé dans cet appart je savais qu'il fallait une assurance mais alors bah ça boit le bazar si jamais vous déménagez vous vous emménagez dans votre premier appartement j'en sais rien et que vous avez besoin d'une assurance la maïf ils sont vraiment trop 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 bien j'ai faim t'as pas faim si tu veux pas aller chercher à manger s'il te plaît non deux minutes après l'effort on mange déjà t'as pas un effort toi ? non on doit faire passer tout par la fenêtre dans ma petite maison vous avez jamais vu du coup j'ai une tête on a tout récupéré dans l'appartement quasiment tout on a un peu galéré pour certains trucs et là du coup on va au nouvel appartement et voilà attendez regardez je vous fais un tour assez rapide j'ai plus de voix voilà quand on rentre ma petite cuisine mon grand salon je vois du soleil ça ça fait très plaisir et la pièce incroyable la chambre regardez moi ça je suis trop contente c'est trop trop beau vraiment trop trop beau la chambre toilette, salle de bain et tout je vous montre pas tout de suite puis le dressing vous verrez je suis trop heureuse vraiment trop trop heureuse la belle cheminée vraiment je suis trop contente trop bien j'ai hâte de tout vous montrer même ici c'est trop trop beau donc voilà quoi je vais aider Jérémy parce que le pauvre il avait un câble en fait on est en train de tout sortir du camion pour tout mettre dans le hall et ensuite tout monter et après on va tout mettre dans l'appartement on a essayé de reconstituer mon dressing parce qu'en fait vous voyez il va dépasser mais là encore c'est pas choquant mais vous savez ça sera tout droit tout blanc et tout donc ça va vraiment se voir bon il sera beaucoup plus haut plus haut que cette porte parce que là en fait c'est vraiment on peut rien mettre dans ce placard et du coup j'hésite à mettre ça là parce que ça prend de la lumière en fait je sais pas si vous allez pas voir mais ça fait une ombre de ouf et en plus on a peur que ce soit trop gros mon lit il s'arrête là et le but c'est d'optimiser un max l'espace on sait pas trop comment le problème c'est que j'ai vraiment plein de vêtements ou alors parce que le lit il sera là du coup la tête de lit contre ce mur ou alors acheter un grand d'un mètre ici de dressing et en mettre un autre là mais le problème c'est que j'ai peur que ça fasse un peu le même effet donc il faut voir et moi surtout je veux trop voir un dressing et vous savez que dans la salle de bain j'ai pas de miroir il faut en acheter un aussi voilà les news et ce soir je pense que là on va monter le lit il faut aller rendre la camionnette vu qu'on a déjà tout déménagé et ce soir je vais tout regarder sur internet du coup et voir la meilleure option et demain matin on va sûrement y retourner mais là du coup j'ai rien je peux même pas m'asseoir si j'ai pas de lit vu que j'ai commandé mon canapé et tout donc on va voir je suis crevé là je sais pas si ça se voit je pense et là ce qui est trop bien par contre c'est que ici je peux mettre plein de choses parce que c'est très profond mais en fait ici je peux que bah pendre des trucs quoi coucou tout le monde je viens de me réveiller enfin non je viens pas de me réveiller je me suis réveillée il y a plusieurs heures j'ai pris ma douche figurez vous que je n'ai plus d'électricité EDF a coupé d'électricité j'ai passé plusieurs heures au téléphone et je n'aurai pas d'électricité avant demain matin c'est super cool mais j'ai trop bien dormi c'est le côté positif donc le programme d'aujourd'hui regardez l'état de cette chambre c'est d'aller acheter mon dressing donc je suis trop contente j'ai fait tout mon petit dressing sur le site d'IKEA et là on va essayer d'aller chercher un petit peu tout le seul problème c'est qu'il y a plein de choses qui manquent qui ne sont pas du tout en stock donc on va essayer de faire plusieurs IKEA ça va être la guerre mais ça va aller c'est l'aventure IKEA IKEA on a fait combien de temps de route ? 2h 2h pour faire 24 km je sais pas ça c'est la merde bon on est officiellement dans la merde on achète mais on sait absolument pas comment on va faire rentrer ça à la maison monter les étages et tout je vous promets ça ça doit peser enfin ça pèse une tonne c'est impossible à soulever c'est une catastrophe ah comment c'est lourd mais comment on va faire ? ton 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 ok attends bienvenue dans le second IKEA c'est débile devant tout le monde on peut faire la course ? on peut faire la gage en print et on fait la course pourquoi ? bon il est 20h attendez il est 20h tout pile je vous raconte même pas ce qui s'est passé parce que alors pour monter en fait tous les planches et tout tous les trucs IKEA tous les cartons c'était un enfer ça nous a pris plusieurs heures c'était horrible 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 on n'en pouvait plus on n'en peut plus d'ailleurs Jérémy commence à monter mais du coup comme il est 20h il ne peut pas faire de bruit mais il commence à monter le dressing c'est dans un amas de cartons avec mes petits tiroirs en verre c'est trop trop beau et chez IKEA j'ai acheté ça c'est trop bien mais vraiment trop trop bien pour la douche j'avais ça dans mon ancien appartement mais je voulais en racheter des neufs parce que ça coûte vraiment pas cher et du coup j'ai toujours pas d'électricité au fait du coup ça sera dans le noir j'en ai acheté deux cette fois-ci je vais les installer juste ici la salle de bain franchement elle est très très cool et je vais essayer de un petit peu vider les cartons ça c'est des produits enfin c'est le bordel donc il va falloir vraiment faire le tri parce que j'en ai une tonne une tonne une tonne et ici un petit peu plus tard là comme il n'y a pas de miroir on va installer en fait vous savez comme j'avais dans mon ancien appartement un miroir avec des rangements juste derrière et en plus des éclairages parce que pour filmer les vidéos ça sera beaucoup plus simple donc on va acheter ça en fait c'est super chou à installer donc on l'a pas encore acheté de toute manière on doit retourner chez IKEA parce qu'il nous manque des tiroirs qu'il n'y avait pas en stock dans les deux IKEA qu'on a fait enfin il nous manque un tiroir et vous savez les plateaux coulissants pour les bijoux et mon meuble de make-up on l'a rangé dans mon grand placard pour l'instant en sachant que ça après je le changerai ça sera sûrement la moitié je pense honnêtement un truc plus petit comme ça ça me force à garder à garder moins de make-up et à vraiment garder que ce que j'utilise ici mes tables de nu je vais les changer alors je les trouve très jolies mais j'ai super envie de changer je vais les revendre et je vais acheter du coup un bloc d'effet marbre sur West Wing comme dans le salon j'ai commandé une table basse en marbre et du coup je vais prendre la version Minus pour une table de chevet et je vais en mettre qu'une j'adore quand c'est symétrique mais là je vais en mettre qu'une et je pense qu'ici je vais mettre vous savez une chaise de chambre un fauteuil de chambre genre trop beau et là j'ai super envie de mettre une mini console avec un peu de déco dessus et peut-être un cadre ou un miroir au-dessus on va voir et j'ai vu une mini console en marbre marron c'est trop joli donc voilà un petit peu l'organisation et là-bas j'ai commencé à mettre un peu mes chaussures j'ai mis tous les cintres mais il y en aura plein qui vont venir là donc ça ça va être cool et là-dedans je pense que ça va être vous savez c'est très très profond on se rend pas compte mais c'est très très profond donc tout ce qui est valise les draps vous savez tout ce bazar on peut rentrer vraiment pas mal de choses donc voilà les plans c'est clairement là avant qu'il fasse nuit bon heureusement il fait nuit tard de ranger un maximum de choses dans les placards etc de commencer à vider les cartons parce que j'avoue qu'hier je l'ai pas fait parce que le déménagement il était dur mais là il faut vraiment que je me bouge en fait ça me stresse de pas travailler parce que demain j'ai une vidéo qui sort elle est pas montée et tout et quand c'est bazar j'arrive pas à travailler enfin bref vous avez compris l'histoire et du coup on va faire let's go hello aujourd'hui j'ai pas vlogué il est super tard il est 21h15 je vois d'ici j'ai pas vlogué parce que je vous ai monté ma vidéo est-ce que c'est la dernière vidéo oui c'est la dernière vidéo qui est sortie je suis la morning routine de King Garnashian donc du coup j'ai fait ça toute la journée et pendant ce temps là j'ai remis à monter mon bréci vous êtes prêts ? alors il est pas terminé parce qu'il manque des trucs mais je vais quand même vous montrer et voilà voilà le dressing je suis trop heureuse mais du coup ce qui manque c'est ici bon comme vous voyez là ça fait un peu bizarre mais en fait ici il va y avoir un grand tiroir avec du verre comme ça donc tout là au dessus il va y avoir une plaque coulissante avec des rangements à bijoux et au dessus une plaque en verre comme juste ici donc ça sera un petit peu plus haut que de ce côté ça va être trop bien et donc là j'ai prévu cet endroit pour prendre tout ce qui est veste etc les petits chemisiers et ici ça va être tout ce qui est robe donc un petit peu plus long parce que là ça sera bien plus haut donc là on pourra mettre tout ce qui est plus long donc quelle jolie explication et voilà le reste ici je vais pouvoir mettre tout ce qui est sac parfum même là je pourrais mettre genre tous mes jeans j'en sais rien encore vraiment comment je vais organiser ce que je suis sûre c'est que là je vais mettre tout ce qui est pour les cheveux comme c'est à côté de la salle de bain enfin on va voir mais là je vais commencer à remplir le dressing et je vais surtout me commander une pizza d'ailleurs je vais le faire tout de suite et aujourd'hui c'est le premier jour où le couvre fait à 23h et on peut manger à l'intérieur et je voulais et le vlog est bientôt terminé ce soir ce que je vais faire c'est que je vais vraiment ranger tout ce qu'il y a à mettre dans le dressing enfin tout ce qu'il y a il y a plein de choses chez Jérémy il y a des choses sales etc mais je vais mettre en tout cas ce qui est dans les cartons mais avant de faire ça et avant de terminer le vlog je voulais vraiment me poser et vous remercier parce que vous savez j'ai déménagé mon ancien appartement c'était un petit appartement de 19m2 parfois je dis 19 parfois je dis 23 je vous explique parce que c'est 19m2 loi Carrez 23m2 en loi Carrez ne pensez pas que je ne suis pas cohérente mais voilà je voulais vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous maintenant je fais Youtube à plein temps et ça me permet de pouvoir prendre un appartement un petit peu plus grand et je suis vraiment trop fière très 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 reconnaissante vous n'avez pas idée je tiens à dire parce que j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos parce que c'est pas le sujet on s'en fiche mais je tiens quand même à dire que je n'ai pas été habituée à ce genre de vie je n'ai pas grandi dans l'argent voilà pas du tout donc voilà je tenais à le dire je suis ultra reconnaissante et croyez moi je me rends vraiment compte de la chance que j'ai et voilà j'espère qu'on va faire plein de choses ensemble encore et je sais qu'on va faire plein de choses ensemble encore plus dans cet appartement parce que je vais vous faire encore plus de contenu si c'est pas d'ailleurs allez checker Instagram allez me suivre parce que croyez moi les petits rils les petits trucs ça va arriver et voilà vraiment je voulais vous remercier parce que votre soutien tous les jours sans vous évidemment cette chaîne n'a aucun sens sans votre soutien et vos messages tous les jours vos commentaires bah c'est vrai que ça serait pas possible parce que vous êtes évidemment ma motivation à 100% il n'y a rien d'autre qui me motive à part vous vraiment 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 et voilà je vous aime trop écoutez tout est possible dans la vie si jamais vous avez des choses que vous avez eu d'autres reprendre ou de faire ou de je ne sais pas faites le motivez vous parce que tout est possible et pour certains ça va paraître ridicule parce que d'ailleurs pourquoi j'ai un film ça va paraître ridicule parce que j'en parle comme si j'avais acheté un appartement de 300 mètres carrés dans paris alors non c'est pas le cas je suis locataire mais pour moi c'est énorme et voilà je tenais à dire tout est possible je pensais pas que ça allait être possible travailler toute seule aussi rapidement etc donc voilà tout est possible vraiment merci pour tout surtout motivez-vous vous allez réussir parce que vous voulez faire j'en suis sûre enfin bref j'attends ma pizza et quand même temps combien de fois ? j'arrête le vlog ce soir parce que demain je reçois mon canapé je devais le recevoir vendredi mais finalement c'est demain ce sera dans la prochaine vidéo je vais vous montrer tout ce que je vais commander j'ai très 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 hâte vous allez voir ça et du coup ma pizza je sais toujours pas quand est-ce qu'elle arrive à 9h45 et il est 24 allez dressing bon on est le lendemain j'ai rangé tout mon dressing et je vais pas vous montrer non mais en vrai je pense que dans le prochain vlog je vous montrerai tout là je commence le prochain vlog je vous dis juste au revoir hier j'ai mangé ma pizza après il fallait plus me parler n'hésitez pas à me suivre sur insta si jamais c'est pas déjà fait parce que je suis active tous les jours et je vous tiens au courant d'un petit peu de tout et j'essaye de répondre à tous vos DM j'essaye vraiment j'essaye et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications car un prochain vlog va sortir vous en doutez mercredi le deuxième vlog et là ce sera le vlog le vlog déménagement c'est à dire que là vous allez avoir les meubles qui vont arriver tous les rangements de tout oh la la j'ai tellement hâte je le commence juste après donc en vrai voilà quoi j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve mercredi pour le prochain vlog ciao 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 ciao